On vous a parlé d'internet il y a quelques instants dans JT. Tous les fantasmes circulent à propos d'internet et parmi ceux-ci, les jeunes liraient moins de livres. Anne Lombard a voulu en savoir plus sur le profil du lecteur belge. C'est le dossier de ce 19h30. Les livres, la lecture, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou alors pas du tout. Parmi les lecteurs, une génération sort du lot. Aujourd'hui, ils ont une vingtaine d'années. Ils ont grandi avec un célèbre apprenti sorcier qui les a poussés à lire et lire encore. On est dix et tous les dix, on s'est dit au début de l'année, c'est vrai, on a tous lu Harry Potter. On n'a jamais trouvé quelque chose d'aussi bien. Mis à part les Pancol, la trilogie Pancol qui est vraiment envoûtante. Mais ce n'est pas encore Harry Potter. Et donc, on cherche la suite d'Harry Potter. Il existerait donc une génération Harry Potter fan de lecture. Ce n'est pas qu'un divertissement, c'est vraiment important. Et si j'avais plus de temps, je pense que je le passerais à lire. Je lis beaucoup des magazines d'actu et des reportages. Mais au niveau des bouquins, des romans, je lis plutôt l'été pendant les vacances. Mais au-delà de ces universitaires très branchés lecture et culture, quel est le profil du lecteur belge francophone ? La première chose, c'est que le lecteur est d'abord une lectrice. Parce que les études sur la lecture montrent qu'en fait, les femmes lisent plus que les hommes. Et puis, le lecteur est davantage, se retrouve peut-être plus dans les catégories socio-culturelles supérieures. Toute classe sociale confondue, Harry Potter ou pas, les chiffres confirment néanmoins une diminution de la pratique de la lecture des livres papiers d'environ 10%. Je pense que les gens sont tellement sollicités par tellement de choses, aussi bien que ce soit la télévision, que ce soit des activités extérieures. Je regarde plutôt la télé où je suis plus sur internet que dans les bouquins. Au moins, 4-5 livres tous les 15 jours, il faut lire tous les jours. Grande lectrice ou petit dévoreur de livres, c'est toujours la littérature générale qui arrive en tête avec 18% des livres vendus en Belgique en 2010. Viennent ensuite les livres pratiques comme les livres de cuisine par exemple, la bande dessinée, suivent les livres de poche et la littérature de jeunesse, deux secteurs en progression. Mais tous ces livres ont un coût et la crise économique n'a rien arrangé. On achète encore des livres et plus de livres de poche. Et effectivement, la bibliothèque, c'est aussi un lieu où on peut emprunter les livres, effectivement. Véritable repère de lecteurs, les bibliothèques ont pour la plupart changé leur image parfois un peu poussiéreuse. Et les chiffres sont édifiants par an, quelques 800 000 personnes les fréquentent en Belgique. C'est vraiment l'objectif, c'est cette mixité de générations, de public, de personnes qui sont issues de milieux très différents, milieux sociaux très différents. Ça reste un des endroits dans les communes, dans les petites villes où tout le monde se retrouve autour d'un même objet en fait. Et pourtant, malgré l'immense choix de livres, en bibliothèque comme en librairie, un belge sur cinq déclare n'avoir aucun livre chez lui. A l'extrême, les grandes lectrices, elles, consommeraient en moyenne neuf livres par an. Un profil en grand écart donc, avec côté prometteur un secteur jeunesse qui a le vent en poupe et une nouvelle génération qui semble déjà beaucoup apprécier le livre papier.